Bonjour et bienvenue, c'est LeeCat sur la chaîne Je m'éclate pour vous présenter un classique. Aujourd'hui, Citadel, la quatrième édition, qui est édité par Edge, qui va nous permettre de devenir le maître de la cité. Alors c'est pour des joueurs de 10 ans et plus, de 2 à 8 joueurs, pour des parties de 30 à 60 minutes environ. Alors cette édition fait partie des jeux qui nous ont permis de découvrir les jeux nouvelle génération au Festival International des Jeux de Société de Cannes, il y a au moins 4 ans je pense, voire 5. C'est l'un des premiers jeux qui nous a donné envie de commencer à jouer, à l'époque je crois qu'un des premiers jeux qu'on avait pris aussi c'était Zombicide. Alors dans la boîte, on a d'abord la règle du jeu, qui est assez bien illustrée, complète, avec toutes les règles. Et la particularité de cette édition, c'est qu'il y a la possibilité de choisir entre, si je ne me trompe pas, 27 cartes personnages. Donc il y a énormément de combinaisons possibles, à savoir que la partie de base, les cartes de base sont quand même indiquées dans une première partie, mise en place d'une première partie. Parce qu'il y avait des éditions antérieures assez simples, je crois que pour 15 ou 16 euros, on pouvait avoir une petite boîte avec du matériel qui permettait de jouer. Celui-ci est plus important, mais il permet de faire beaucoup plus de choses. Donc on voit qu'ils expliquent notamment les couleurs des différentes cartes, jaune pour noble, bleu pour religieux, vert pour commerçant, rouge pour militaire, et les couleurs violettes pour les merveilles. Donc on verra dans une partie ce qui va se passer, je vais quand même vous expliquer sommairement les règles, enfin sommairement, on va essayer d'en dire le plus possible avant la partie. Ici, il y a toutes les configurations possibles, avec à chaque fois le choix des combinaisons de personnages possibles. Par exemple, des configurations qui ont des noms, par exemple ici, intrigant, subtil, où ça va nous donner 8 ou 9 personnages, et les merveilles qui vont avec. Donc ça devient après assez thématique, et ça offre vraiment un renouveau important au jeu. On voit ici l'explication de tous les personnages, ce qui est vraiment pas mal. Alors, toujours dans la boîte, on va retrouver ici, j'ai préparé les cartes de la partie de base. Donc on verra plus tard, éventuellement, si on décline tous les autres personnages. Voilà, les cartes sont bien bien illustrées, avec des dessins vraiment sympathiques. Alors, on en parlera plus profondément après. Ensuite, on va trouver les différentes districts, les différentes rues ou bâtiments qu'on peut faire dans notre cité. Alors, je vous parlais tout à l'heure des couleurs, elles sont indiquées ici. Par exemple, ici, le château, c'est une couleur jaune, donc noble. On verra à quoi ça sert, ces couleurs, et le titre noble, commerçant, etc. Ici, la valeur en pièce pour pouvoir construire, par exemple, ici, le château. Ensuite, on verra au fil du jeu que, par exemple, les merveilles ont, par rapport à d'autres bâtiments, des propriétés, qui donnent des sortes de pouvoirs, de propriétés supplémentaires par rapport aux autres bâtiments. À savoir que, dans notre cité, nous ne pourrons pas construire, par exemple, ici, je vois deux châteaux. Nous ne pourrons pas construire deux fois le château. Il y aura un château, et après, si on veut faire d'autres quartiers nobles, il faudra soit changer de carte, soit construire autre chose et garder celle-ci de côté, quoi. Voilà. Donc, les illustrations sont vraiment, vraiment jolies, sympathiques. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, ça, ça fera partie de ce qu'on fera. Il y a ici, pour 8 ou je ne sais plus combien de joueurs, des cartes pour expliquer les tours, les types de quartiers, et les scores, ce qu'on peut marquer. À savoir que, pour gagner, du moment qu'il y a quelqu'un qui va construire le 7e quartier, le 7e district ou quartier, on finira le tour, et la partie sera terminée. En plus, il faudra juste compter les points, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément celui qui va finir ces 7 quartiers qui aura gagné. Il y aura un point, par exemple, par pièce affichée sur les quartiers, donc leurs valeurs intrinsèques. Trois points pour au moins un quartier de chaque type. Donc, si on arrive à poser un quartier de chaque type, on marquera trois points. Quatre points pour le premier joueur avec une cité complète. Et deux points pour chaque autre joueur qui aura complété la cité dans le tour. Et ensuite, les points amenés par les merveilles. Alors, les tours, vous verrez la mise en place. Tout le monde aura quatre cartes et deux pièces au départ. Et chaque tour va être plus ou moins, enfin, tout le temps de la même façon. À chaque fois qu'on aura attribué les personnages choisis, vous verrez comment ça se passe. Et on pourra soit prendre deux pièces d'or, soit piocher deux cartes quartiers, en conserver une et défausser l'autre. Ensuite, on ne peut payer que normalement un quartier. Après, on verra qu'il y a des personnages qui peuvent en faire plus. Et pour les pouvoirs du personnage, on peut l'utiliser une seule fois par tour. Voilà. Donc, même l'illustration, toutes les illustrations sont vraiment chouettes. Ensuite, toujours au niveau matériel, on va trouver un jeton de roi. Qui va être aussi, en fait, vous verrez, le premier joueur. Celui qui aura les premiers choix. On va trouver des petites tablettes et des petits jetons représentant les différents types de personnages. Donc, il y en a 27. Vous verrez à quoi il sert, en fait. Pour les différentes parties, si on évolue, qu'on vous montre d'autres scénarios, d'autres configurations. Vous verrez au fur et à mesure tous les rôles. Et ensuite, il y a les fameuses pièces pour construire les cités. Voilà. Donc là, ça ressemble aux jetons que j'ai pour le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est FFG qui les faisait. Et ils sont dorés, quoi. À savoir que dans les versions simples, il y a des pièces en carton. Bon. Après, c'est un... Moi, autant l'un que l'autre, ça me plaît. Sachant que, quand même, par exemple, ce jeton-là, je le trouve... Voilà. C'est un petit plus. Les cartes sont plus jolies, aussi. Je trouve, dans cette version-là. Alors, notamment celle des personnages. Je vais vous parler des personnages, des différents rôles qu'on va pouvoir endosser. Alors, le principe, c'est assez simple. Ces petits jetons vont être rangés dans l'ordre. Ça va nous permettre de se rappeler de l'ordre d'appel. Vous verrez à quoi ça sert. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, ce qui se passe, c'est que tout le monde va avoir ses cartes de district 4, de quartier 4, plus ses pièces. Et à chaque tour, en fait, dans la notice, est indiqué, par exemple, pour 5 joueurs, ce qui sera notre cas. Il y aura 2 cartes face visible et 1 carte face cachée. 2 cartes écartées. Ah, mais ça, c'est quand on joue avec 9 personnages, pardon. À partir avec 8 personnages, c'est ce qu'on fera. Il y aura donc 2 cartes face visible et une carte face cachée. Non, pardon. 5, 1 et 1. Une carte face visible et une carte face cachée. Donc, le principe, c'est que celui qui sera le premier joueur, en l'occurrence, dans la notice, je crois qu'il a indiqué que c'est le plus vieux qui commence roi, va un petit peu organiser le jeu. Donc, il va mélanger les personnages. Il va mettre une face visible et une face cachée. Ces 2 personnages ne seront pas présents dans le paquet, du coup. On voit qu'en fait, on va se retrouver, il restera 6 cartes. Donc, 6 personnages, de façon à ce que le dernier joueur ait le choix quand même entre 2 personnages. Donc, celui qui est le roi, au départ, va regarder les personnages disponibles, en choisir un secrètement, se le mettre de côté, et passer le paquet au joueur à sa gauche. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier joueur, où il restera plus que 2 cartes, à ce moment-là, il va choisir son rôle, et secrètement défausser la dernière carte. Ça fait qu'au fur et à mesure, par exemple, le joueur juste avant lui, saura qu'il aura choisi entre 2 personnages qui lui restaient. Le premier joueur sait forcément quelle carte, au départ, est ici. Après, tout le monde sait que celle-là est mise de côté. Donc, les différents rôles des cartes, maintenant. Alors, on va les reclasser. Voilà. Tac. Tac. Hop là. Voilà. Alors, pour commencer, nous avons l'assassin. Celui qui va choisir l'assassin peut tuer un personnage de son choix. Celui-ci ne jouera pas son tour. C'est-à-dire que, on va commencer le tour, le roi, celui qui aura le jeton, va dire, j'appelle l'assassin. Si l'assassin est dans une main d'un joueur, il va dire, c'est moi l'assassin. À ce moment-là, l'assassin va dire, je vais tuer l'évêque. Voilà. Donc, personne ne dit rien tant que ça n'arrive pas au tour de l'évêque. Et même quand on va dire, on n'appellera pas à la rigueur l'évêque parce qu'il est mort. Voilà. Donc, l'évêque va sauter son tour. Ça peut être la carte, une des cartes cachées, ou un des joueurs. Voilà. Donc, l'assassin va jouer son rôle et soit piocher deux pièces, donc pour amener au départ ses pièces à quatre, soit piocher deux cartes quartier et en conserver une. Ensuite, une fois qu'il aura fini de jouer son rôle et d'avoir pris ses deux pièces, ou une carte supplémentaire en défaussant une autre, il pourra construire son quartier. S'il a assez de pièces, par exemple, s'il a le château et qu'il a réussi à avoir ses quatre pièces, il pourra faire le château de suite. À ce moment-là, au départ, on ne construit qu'un quartier par joueur. C'est la règle pour tout le monde. Sauf, on le verra pour un des personnages. Bien, ensuite, le voleur. Donc, le roi va appeler le voleur. Si le voleur fait partie des joueurs, le joueur va dire, c'est moi le voleur. À ce moment-là, le voleur peut piller le trésor du personnage de son choix. Quand le personnage détroussé sera révélé, il donnera tout son or au voleur. Du coup, le voleur va annoncer. Le joueur qui aura ce personnage, n'aura pas le choix, donnera toutes ses pièces. Et il fait son tour normalement. Ensuite, vient la magicienne. Alors, elle, la magicienne peut, au choix, soit échanger la totalité des cartes de sa main avec celles d'un autre joueur, soit échanger des cartes de sa main contre le même nombre de cartes de la pioche. Donc, elle peut refaçonner son jeu avec la pioche, ou éventuellement échanger avec un joueur. S'il lui reste même une main vide, elle peut récupérer toutes les cartes d'un autre joueur. Peu importe. Le roi. Le roi prend la couronne et choisira en premier son personnage lors du prochain tour. Et chaque quartier noble dans sa cité lui rapporte une pièce. Donc, à chaque tour, s'il a réussi au fur et à mesure à mettre des cartiers nobles, il va devenir de plus en plus riche à chaque tour. L'évêque. Alors, la cité de l'évêque est protégée contre les personnages de rang 8, en l'occurrence, ici, le condottier. Donc, le condottier ne pourra pas détruire le quartier d'un évêque. Et ensuite, chaque quartier religieux, donc les bleus, donc les nobles, c'est les jaunes, les religieux, c'est les bleus. Donc, pareil que le roi, il aura une pièce supplémentaire s'il a des quartiers religieux. La marchande. La marchande reçoit une pièce d'or supplémentaire au début, donc elle va avoir trois pièces au lieu de deux. Et chaque quartier commerçant dans la cité lui rapportera une pièce d'or supplémentaire, comme l'évêque ou le roi. Donc, dès qu'elle aura des quartiers verts, elle touchera des pièces d'or supplémentaires. L'architecte. L'architecte pioche deux cartes supplémentaires et son permis de construire est de trois quartiers. Donc, dans le même tour, elle pourra faire trois quartiers, alors que chacun ne peut faire qu'un quartier. Et ensuite, on pourra avoir deux pièces et deux cartes grâce à l'architecte. Donc, c'est un personnage très puissant. Enfin, le condottier, qui est le militaire. Le condottier peut détruire un quartier en payant son coût de construction moins un. Et chaque quartier militaire dans la cité lui rapporte une pièce d'or. Par exemple, si quelqu'un construit le château, pour trois pièces, il pourra lui détruire son château, en fait. Voilà. Et en plus, comme le roi, l'évêque ou la marchande, lui, quand il construit des quartiers militaires, donc rouges, il aura des pièces supplémentaires. Voilà. Donc, ce jeu, alors je pense, je regarderai, je crois que je l'avais eu chez Philibert, je l'avais commandé. Et je crois qu'à l'époque, il était à 36 euros. Mais bon, ça sera à vérifier. Je vous mettrai ça en lien. Je vous rappelle que si vous cliquez sur mon lien et que, ensuite, vous achetez quelque chose, en fait, ça me permet, avec mon affiliation, d'avoir quelques points qui me permettent, au fur et à mesure, d'avoir un bon d'achat. Donc, c'est déjà arrivé quelques fois, grâce à vous. Je vous en remercie. Et puis, sachant que ça ne vous coûte rien, aussi, c'est juste un supplément pour moi, en fait. Donc, voilà. J'espère que cette présentation vous a donné envie de voir la partie. Et peut-être, pourquoi pas, acheter le jeu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Si ça vous a plu, comme d'habitude, des likes. Prenez soin de vous. A bientôt.